Oui, nous avons déposé ce matin une résolution et cette résolution-là a été portée par l'opposition parlementaire. Mais nous invitons, nous convions tous les 165 députés à voter cette résolution-là pour demander la suspension des poursuites contre Ousmane Sonko. En rappelant que ce sont des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 51 et 52, qui permettent à l'Assemblée nationale de demander ou de voter la suspension des poursuites. Rappelez que l'Assemblée nationale en France, parce que souvent on s'en inspire, 16 demandes ont été faites de 1874. Je termine et je rentre dans l'aventure, c'est la dernière fois. 16 demandes ont été faites de suspension des poursuites. Sur les 16, les 15 ont été accordées par l'Assemblée nationale. C'est pour dire que nous ne sommes pas la justice, nous ne demandons pas l'arrêt des poursuites, nous n'avons pas les moyens de le demander. Mais nous avons les moyens de demander la suspension des poursuites, conformément justement à ces dispositions. C'est pour dire simplement au peuple sénégalais que l'Assemblée nationale, si elle était indépendante, autonome, si elle retrouvait sa dignité, sa liberté, a les moyens d'apporter la paix dans le pays comme le veut la société civile, comme le veut les chefs religieux. Nous avons les moyens, il nous faut simplement, en tant que parlementaires, retrouver la dignité de l'exercice que nous sommes en train de faire pour aller dans le sens de la paix. Voilà, dirigeant, la suspension jusqu'à la fin de la session, la session unique, donc le 30 juin, donc ce que nous avons porté, c'est une résolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501